Les dernières secondes avant le verdict, 3, 2, 1, il est 20h. Voici le nouveau visage de l'Assemblée nationale à l'issue de ce second tour. Confirmation de la victoire de la République en marche avec le modem qui obtiendrait, vous le voyez, 355 sièges. Ensuite on retrouve les Républicains éludés avec 125 sièges. Ils semblent ce soir plutôt résister par rapport à la tendance du premier tour. Le parti socialiste est à 49 sièges devant la France Insoumise et le parti communiste qui obtiendraient 30 sièges. Le Front National obtiendrait 8 sièges. Je vous rappelle qu'il faut 15 députés pour obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Découvrons maintenant la répartition des sièges par parti. Regardez, la République en marche obtiendrait 311 sièges. Le modem, 44 sièges. Les Républicains, 101 sièges. L'UDI 17, le parti socialiste 34, la France Insoumise 19, le parti communiste 11, le Front National 8 sièges. La toute première analyse, Léa, c'est avec Brice Teinturier ce soir. Oui Brice, il y a des surprises par rapport à ce qu'on prévoyait il y a quelques jours. Oui, il y a une victoire très nette pour la République en marche. 355 sièges, c'est beaucoup, c'est une majorité absolue. C'est une majorité absolue sans avoir besoin du modem, donc c'est important. Mais malgré tout, c'est un peu moins que ce qui était attendu. Ce n'est pas la barre des 400 sièges symboliques et ce n'est pas le raz-de-marée comme on avait pu le constater, par exemple, en 1993. Donc très forte victoire, mais un peu atténuée. Pour la droite, c'est une lourde défaite. 125 députés, c'est le plus mauvais résultat pour la droite sous la Ve République. En 1981, elle en avait obtenu 158. Mais là aussi, par rapport au premier tour, c'est une lourde défaite, certes, mais un petit peu atténuée. La droite pouvait craindre de passer sous la barre des 100 députés. La droite sauve les meubles. La droite sauve les meubles. En revanche, à gauche ? Alors, à gauche, comme prévu, c'est une déroute pour le PS et ses alliés d'hiver gauche. 49 sièges, c'est pire encore que 1993. Mais 34 sièges pour le PS. Là aussi, le Parti Socialiste pourra se dire qu'il sauve un petit peu les meubles, qu'il n'est peut-être pas effacé de la vie politique française comme on pouvait s'y attendre. Le FN a quelques raisons d'être satisfait, puisqu'il n'avait jamais eu, sauf à la proportionnelle, 8 sièges. Donc, il atténue lui aussi un tout petit peu le coup d'arrêt à l'issue du premier tour de l'élection législative. Et puis, il y a peut-être une formation qui peut s'estimer, elle, très satisfaite. C'est la France insoumise. Parce que là, pour le coup, elle est en capacité non seulement de former un groupe, mais de le faire sans le Parti communiste qui lui obtiendrait 11 sièges. Au total, c'est une victoire pour Emmanuel Macron. Mais c'est un président, malgré tout, sous surveillance. On voit bien que les Français ont voulu lui donner tous les leviers de pouvoir. Il a sa majorité. Mais ce n'est pas une vague d'adhésion non plus. Ce n'est pas une déferlante. Ce n'est pas une vague d'adhésion, malgré cette victoire nette et franche, puisqu'il a la majorité absolue ce soir seule pour La République en marche. Et ce chiffre, l'autre information de la soirée, cette abstention record, cette abstention majeure jamais vue. Comment vous l'expliquez ? Ça va un peu de pair. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une démobilisation très forte des Français qui, donc, n'ont pas voulu aller soutenir les partis politiques traditionnels pour s'opposer à la victoire écrasante qui était annoncée d'Emmanuel Macron. Il y a donc une distance extrêmement puissante. De là à dire que ça hypothéquerait la légitimité de cette Assemblée nouvellement élue. Oui, d'un certain côté. Mais en réalité, elle est élue dans des conditions parfaitement démocratiques. Donc, ça traduit surtout, je crois, cette volonté de sanctionner les formations traditionnelles, de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à sa formation, mais de le faire encore une fois aussi avec un peu de circonspection, avec de la distance, comme si ce président, décidément, était sous surveillance. On veut lui laisser sa chance. On veut lui donner les moyens de poursuivre cette politique. Mais on s'abstient quand même massivement. et on atténue un petit peu ce qu'aurait pu être le raz-de-marée. Merci, Léa. Juste, Eric Coquerel, une première information, un tweet. C'est celui de François Ruffin qui annonce sa victoire à Flix Secours. Il annonce ce soir sa victoire dans la Somme. Info, bien évidemment, à confirmer. C'est ce qu'il vient de tweeter. Guillaume Daré, vous nous donnerez tous ces résultats tout au long de la soirée. Nathalie, une première analyse également ce soir. Finalement, c'est une majorité absolue sous surveillance, un pouvoir absolu un petit peu moins puissant. Réquilibré. C'est probablement que les électeurs ont été sensibles à la campagne qui a été menée tant par le Front National que par la France Insoumise que par les Républicains en disant, il n'est pas sain, comme disait François Mitterrand, il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne. Alors, si, ce seul parti sera en mesure de gouverner, mais il y aura quand même un certain nombre de contre-pouvoirs autour de lui. A noter, je ne veux pas rajouter sur ce qu'a dit Brice Tinturier, le différentiel assez faible entre la France Insoumise et le Parti Socialiste qui est quand même assez effrayant pour un parti qui sort de 5 ans de gouvernement. Donc, on se dit que le Parti Socialiste va avoir du mal à se reconstruire. Par ailleurs, on va vite vous donner les premiers résultats, mais il y a un certain nombre de leaders historiques de la droite dont on disait qu'ils seraient en difficulté. Eh bien, ils ont l'air d'être plutôt bien partis. On vous donne très vite les résultats. Guillaume, vous avez quelques résultats déjà. Alors, notamment, regardez à l'agence France Presse, ça tombe à l'instant, Christian Jacob, le patron des députés des Républicains qui serait réélu, réélu dans le même département. Franck Riester est lui aussi de droite, mais qui est évidemment, lui, sur une ligne différente puisque lui souhaite tendre la main à Emmanuel Macron. Et puis, on a appris aussi que deux ministres qui étaient en lice ont sauvé leur tête, ils pourront rester au gouvernement. C'est le cas du porte-parole, Christophe Castaner, réélu dans les Alpes-de-Haute-Provence, 61,6% des voix. C'est le cas aussi d'Annick Girardin, la radicale de gauche, à Saint-Pierre-et-Miquelon, victoire 51,9%. On ajoute également la réélection de Jean Lassalle, qui était pourtant en position difficile au premier tour, avec 52,8%. Daniel Fasquel dans le Nord, qui était opposé à la République en marche, dont la suppléante était la fille de Brigitte Macron. Daniel Fasquel se donne réélu par un tweet qu'il vient de poster. Le maire du Touquet. Exactement. Léa. Alors, on va donner la parole à nos invités. Parole d'abord à vous, Aurore Berger, pour la République en marche. D'abord, vous êtes candidate dans la 10e circonscription des Yvelines. Est-ce que vous avez des résultats chez vous ? Alors, les bureaux fermants à 20h, et je crois qu'il est 20h05. On n'a pas encore les résultats, donc je me garderais bien de tweeter en plateau. Alors, un premier commentaire sur cette victoire nette, franche, de la République en marche, mais peut-être moins forte que le rat de marée attendu. Écoutez, nous, on a toujours dit que les Français seraient cohérents, c'est-à-dire qu'ils voudraient donner une majorité au président qui les avait élus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pendant toute la campagne législative, on a entendu un certain nombre de leaders de la droite et de la gauche nous dire, attention, ne donnez pas une majorité si importante au président de la République, les mêmes qui disaient pendant la campagne présidentielle, « N'élisez pas Emmanuel Macron, il n'aura pas de majorité pour agir ». Nous avons aujourd'hui une majorité pour agir, nous avons une responsabilité qui est immense, et nous devons être au travail dès demain pour avancer sur les réformes qui ont été promises. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, il y a six mois, on vous donnait une victoire assurée, on vous donnait 400 députés à l'Assemblée nationale. Ce soir, vous dépassez à peine la barre des 120-130 députés. Vous avez un goût amer ce soir ? Je crois que la droite a raté son rendez-vous avec les Français. Et que c'est finalement plus qu'une défaite, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Depuis des années, nous n'avions pas changé de logiciel, depuis la défaite de 2012. Et maintenant, il faut absolument enclencher un mouvement de relève. Il faut absolument enclencher une dynamique collective pour que la droite et le centre se reconstruisent, mais se reconstruisent du sol au plafond. Je ne pense pas qu'il faille encore rafistoler. Je ne pense pas qu'on pourra faire du neuf avec du vieux. Et je voudrais quand même adresser vraiment un message à tous les candidats. Je vous me permets de vous couper. Jean-Christophe Cambélis qui va prendre la parole. On est obligé de prendre ses directs. Et je vous retrouve juste après. La droite du Parti Socialiste sans appel, la droite fait face à un véritable échec. Enfin, les populistes de tous bords sont relégués aux marges. Les électeurs ont voulu donner sa chance au nouveau président. Ils n'ont laissé aucune chance à ses adversaires. Ce soir, le président de la République a tous les pouvoirs. Un gouvernement à sa main et un Parlement aux ordres. Pour autant, ce triomphe a un côté artificiel, car tous les problèmes de notre pays ne se régleront pas d'un coup de balai magique. Car chacun devine que cette imposante majorité ne correspond pas à la réalité sociale et politique de notre pays. Le pouvoir absolu et concentré, exercé en toute verticalité, se heurtera à cette contradiction. Monsieur le président de la République, la France a besoin d'écoute pour affronter ses défis et de confiance pour faire valoir ses atouts. Elle a donc besoin de dialogue social et d'intelligence collective, de ses corps intermédiaires comme de ses territoires. Voilà ce dont la France a besoin, voilà le programme de travail qui doit désormais occuper la gauche. La gauche doit tout changer, la forme comme le font, ses idées comme ses organisations. La gauche doit ouvrir un nouveau cycle. Il s'agit de repenser les racines du progressisme, car ces deux piliers, l'état-providence et l'extension continue des libertés, sont remises en cause. Il s'agit donc de repenser l'action politique en mêlant le principe d'efficacité à la demande citoyenne. C'est le socle indispensable d'une nouvelle offre politique à gauche pour contrer à la fois le néolibéralisme et le nationalisme. Il s'agit d'un immense défi, d'une tâche de longue haleine. J'y participerai avec humilité, mais je souhaite le faire en étant libre de ma parole. J'accompagnerai ce combat avec volonté, mais je ne le ferai pas en tant que Premier secrétaire du Parti socialiste. Ainsi, une direction collective va se mettre en place dans les plus brefs délais. Elle devra associer à ses travaux militants, sympathisants, forces vives de la gauche et bien entendu être consultée démocratiquement et de manière régulière. Il ne s'agit pas pour moi d'organiser une retraite, mais de permettre une renaissance dans l'ordre. Je prends cette décision sans amertume ni colère. Conscient de mon devoir et du moment crucial que traverse la gauche, j'assume simplement, tranquillement, ma part de responsabilité. Voilà pour l'intervention de Jean-Christophe Cambadélis qui jette l'éponge ce soir de son poste de Premier secrétaire du Parti socialiste. Il vient de l'annoncer. Quelques résultats. D'abord, l'annonce faite par un tweet de Steve Briois qui annonce la victoire de Marine Le Pen dans le Nord à Hénin-Beaumont dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Élection de Louis Alliot pour le Front National également face à Christine Esper de La République En Marche. Je vous retrouve Valérie Pécresse. Je vous ai coupé la parole. J'en suis désolé. Je vous laisse continuer et poursuivre. Mais tout le monde se pose une question aujourd'hui. Est-ce que je parle à Valérie Pécresse qui est finalement membre des Républicains, mais du côté constructif ou finalement de ceux qui vont rester dans une opposition rude ? Pour moi, il y a à la fois la droite en marche, celle qui va voter la confiance au gouvernement, qui est donc dans la majorité. Donc, c'est vous ? Ben non. D'accord. Et puis, il y a aussi une droite qui peut être brutale, qui peut s'opposer, qui peut décider d'être contre tout. Ça n'est pas moi non plus. Alors, vous êtes où ? Entre les deux, je pense qu'il peut y avoir une droite authentique qui est bien dans ses valeurs, qui est en même temps bien dans son époque et qui dit… Elle ne fait pas un chèque en blanc, elle ne signe pas un chèque en blanc, mais si c'est bien, elle vote. Et elle essaye aussi de tirer les réformes vers le haut, d'être plus réformatrice que ce gouvernement, parce que nous avions une ambition qui était d'être beaucoup plus réformateur. Est-ce que la confiance, vous la votez ou pas, pour être clair ? Je ne serai pas députée, vous savez que je suis en tout cumule et je suis présidente de la région. Si vous étiez députée, est-ce que vous êtes favorable à ce que votre groupe vote la confiance ? Non, si j'étais députée, je ne voterais clairement pas la confiance pour trois raisons. D'abord, parce qu'on ne donne pas un chèque en blanc à un président de la République dont on ne connaît pas le programme et qu'on a combattu sur un certain nombre de sujets. Deuxièmement, parce que sa première décision fiscale, ça va être d'augmenter la CSG et que nous, nous pensons que sa première décision devrait être de baisser les dépenses, de débureaucratiser, de baisser les impôts après les cinq ans de matraquage fiscal de François Hollande. Et enfin, parce que je crois que nous avons des valeurs, des projets à défendre et que ces projets, on doit les défendre en tant qu'opposition, mais en position non pas une opposition brutale, mais une opposition qui, effectivement, écoute et essaye de travailler, de dialoguer. De faire réussir la France. Vous comprenez bien qu'il y a une page politique qui est en train de se tourner. Oui, c'est ce que je veux dire. Maintenant, il y a trois tendances au sein des Républicains. Il y a des courants au sein des Républicains. Ça va coexister très longtemps. C'est vivable, sincèrement. Non, mais attendez. Si on vote la confiance, on est dans la majorité. Donc, ça veut dire qu'il y a une tendance de la majorité, comme Aurore Berger, qui dit « Moi, j'étais de droite et aujourd'hui, je suis Macron ». Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Nous, dans les Républicains… Aléry Pécresse, pardonnez-moi, priorité au direct. Vous connaissez la règle de ces soirées électorales. C'est votre patron qui parle. François Baroin. Le patron du moment. La coalition En Marche Modem, annoncée au premier tour, se trouve acquise ce soir. En dépit de la très forte abstention, historiquement élevée, les Français ont voulu donner une nette majorité au président de la République. C'est chose faite, désormais. Le verdict des yeux en est clair et je m'incline avec respect devant le choix des électeurs. J'adresse mes félicitations les plus républicaines au président Emmanuel Macron, qui est l'artisan principal de cette victoire. Il dispose à présent de l'ensemble des pouvoirs pour mener à bien la mission que les Français lui ont confiée. Sa tâche est immense. Je lui souhaite bonne chance parce que je souhaite avant tout le succès et la réussite de notre pays. Malgré notre élimination au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs. Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal. Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Malgré le contexte particulièrement difficile, ils ont réussi à faire gagner nos idées dans nos circonscriptions. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je pense aussi à ceux qui, trop nombreux, et pour beaucoup, issus de cette génération des municipales de 2014, qui ont été battus par cette dynamique nationale, en dépit de leurs talents, en dépit de leur ancrage local, en dépit de leur ténacité. Ils méritent toute notre considération et notre soutien ce soir. Je veux leur dire que leur combat n'a pas été vain. Je veux surtout leur dire que c'est sur leurs épaules qu'une large part de la reconstruction se fera. 60% de nos candidats se présentaient pour la première fois à une élection nationale. C'est une génération magnifique qui se lève, elle demande un espoir et devra participer activement à la reconstruction de notre famille politique. Je pense enfin à nos militants, à nos sympathisants, à tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs et qui, après une élection présidentielle si singulière, si particulière, si tourmentée dans tous les sens du terme, ne se sont pas découragés, n'ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie pour mener cette campagne de terrain. Ils font la fierté de notre famille politique, qu'ils en soient profondément et chaleureusement remerciés. Ce soir s'achève un cycle électoral certainement beaucoup trop long pour de très nombreux Français. Nous ne pouvons oublier le fort taux d'abstention jamais vu depuis 1958. Nous ne pouvons ignorer les 16 millions de Français qui ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au soir du second tour de l'élection présidentielle. Et nous ne devons pas passer sous silence non plus les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a vu une France fracturée comme jamais et qui s'interroge sur son avenir. Après ces élections législatives, il appartient au président de la République avec le gouvernement et le Parlement de diriger notre pays en tenant compte de tous ces messages. Pour notre part, nous n'en oublierons aucun. Voilà pour l'intervention de François Bourbon. On poursuit le débat avec vous, Léa. Avec vous, David Racheline. Votre première réaction alors qu'on apprend que Marine Le Pen est donc élue ce soir. Elle fera son entrée pour la première fois au Palais Bourbon après quatre tentatives où elle avait échoué aux législatives. Et son compagnon, Louis Alliot, est également élu. Quelle est votre réaction ce soir, sachant que très probablement vous ne pourrez pas avoir un groupe au Front National ? Le Front National a un nombre de députés qui est en progression, en progression importante, semble-t-il, ce soir. C'est une bonne nouvelle. Marine représentera l'opposition, la véritable opposition puisque vous l'avez vu, ce ne sont pas les Républicains qui aujourd'hui sont en mesure. Ils sont tellement fracturés. Une partie va d'ailleurs participer. On est quand même beaucoup plus nombreux que vous. Il va y avoir une partie qui va participer à la majorité, semble-t-il, du gouvernement. Nous allons le voir dans les prochains jours. Par conséquent, la véritable opposition, elle sera là. Elle sera autour de Marine Le Pen, autour des idées qui l'ont portée au second tour de l'élection présidentielle. Autour de Jean-Luc Mélenchon aussi. qui lui ont permise d'obtenir 11 millions de voix lors du second tour de l'élection présidentielle. On voit un recul net d'ailleurs des Républicains en nombre de députés. Un recul sans précédent. Un recul sans précédent aussi du Parti Socialiste qui lui est complètement effondré en réalité et une progression importante en dépit du Front National, en dépit du mode de scrutin qui, vous le savez bien, ne facilite pas les choses pour ce qui nous concerne. J'espère que le gouvernement tiendra sa promesse d'intégrer un petit peu de proportionnel car s'il y a une si forte abstention qui d'ailleurs relativise beaucoup le succès de la République En Marche, sans proportionnel, évidemment, la démocratie n'est pas totalement respectée. Est-ce que le Front National n'est pas finalement trop centralisé autour de Marine Le Pen ? Est-ce qu'il n'est pas Marine Le Pen dépendant ? Est-ce qu'il n'y a pas une réforme, une refonte du Front National à engager ? Puisque finalement, le Parti coince. On le voit entre la présidentielle et aujourd'hui. Le Parti ne coince pas, il progresse. Il a fait un résultat à l'élection présidentielle que notre famille politique n'avait jamais réalisée par le passé. Il va avoir sans doute un nombre de députés qu'il n'avait jamais eu par le passé hors proportionnel. Par conséquent, nous allons continuer à convaincre, continuer à mobiliser les électeurs qui sont les nôtres. Il progresse, oui ou non, on va avoir l'analyse. Et évidemment que le Front National va devoir évoluer. Nous sommes, nous partisans, en tout cas moi je le suis, d'une nouvelle force politique qui doit pouvoir être, créer les conditions d'un rassemblement encore plus large. Alors vous dites qu'il progresse, est-ce qu'il progresse vraiment le Front National par rapport à la présidentielle ? Il passe de deux députés en 2012 à huit députés cette fois-ci selon notre simulation estimation sur l'Ipsos-Sopasteria. Donc oui, il y a une progression en nombre de députés et malgré tout en voix, et on l'a vu au premier tour de l'élection législative, c'est un recul extrêmement important. Ce sont environ 4 millions de voix qui se sont évaporées entre le premier tour d'élection présidentielle, le score de Marine Le Pen, et le premier tour des élections législatives. Et la traduction concrète de ce coup d'arrêt, c'est justement le faible nombre de députés Front National. Et le mode de scrutin, il est le même pour tous. Or vous voyez bien que parmi tous les élus, eh bien la France Insoumise pourra sans doute se targuer de 19 sièges contre 8 pour le Front National. Donc non, il n'y a pas une progression substantielle du Front National. Alors justement, avant de vous donner la parole pour la France Insoumise, Éric Coquerel, encore un résultat. Oui, c'est la victoire de Stéphane Le Foll qui est réélu dans la Sartre, Jean-Marie Le Gouen, suit ça j'imagine avec attention pour le Parti Socialiste. Éric Coquerel, d'abord vous êtes candidat dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez vos résultats, vos tendances ? Non, je n'ai pas encore de résultats mais vous avez vu qu'Alexis Corbière est élu à Montreuil, Hugo Bernassilis dans le Nord, vous avez cité François Ruffin, je pense aussi à Michel Larive-Lariège, donc effectivement on a des bons résultats. Mais moi je voudrais revenir d'abord avant tout sur ce qui me semble le vrai chiffre de la soirée, c'est 57% d'abstention. Parce que ça, c'est un point de quelque chose que nous avons dénoncé pendant toute la campagne, c'est que la Ve République est en train de tuer la vie parlementaire et donc la démocratie de ce pays. On parlait tout à l'heure, vous interrogiez sur la légitimité de cette Assemblée. Nous nous disons qu'une Assemblée dont la majorité aura été élue avec 15% des inscrits au premier tour et là manifestement il y a une petite régression par rapport au raz-de-marée attendu et même parfois souhaité si j'ai bien entendu beaucoup de médias ces derniers jours, eh bien nous constatons une chose, c'est qu'on ne peut pas casser le code du travail, revoir tous les acquis sociaux des Français dans le siècle dernier, acquis depuis un siècle pardon, avec une telle minorité en réalité. Donc il y a un vrai problème de démocratie. À l'intérieur de ça, il est vrai qu'il y a une nouvelle force en France insoumise qui manifestement est ce soir la première force d'opposition progressiste, écologique et sociale. Alors pardonnez-moi, les républicains ont plus de sièges que vous. Je viens de vous dire, je ne dénie pas les terres républicains. C'est qu'on est aussi progressistes et écologistes et sociaux. Oui, sauf que j'ai entendu différemment de la France insoumise. Sauf que vous avez tout à l'heure posé la question à M.P. Cres de savoir où elle se situerait. Et pendant toute la campagne, que ce soit du côté des républicains ou du Parti socialiste, on a bien eu du mal à savoir ce qu'il ferait par exemple sur le code travail, ce qu'il ferait sur la retraite par points, ce qu'il ferait sur la politique de l'austérité. Donc non, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir attendre, les Français devront attendre ce qu'ils feront à l'Assemblée. Par contre, nous, c'est clair, il y a une nouvelle force qui est née ce soir qui a qualifié à peu près un tiers des candidats qui sont investis, qui sont en deuxième tour, donc une force à vocation majoritaire. Et au moins, les Français pourront compter sur celle-ci, j'allais dire, pour les mobilisations qui vont certainement venir par rapport à une légitimité de l'Assemblée pour passer en force des lois qui, je vous le rappelle, ont déjà été rejetées sous la langue. Oh, Berger n'est pas d'accord. Non, ça je m'en doute qu'elle n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il n'est pas question de passer en force. Ah bon ? Non. Les ordonnances et la loi de travail ont été été ? Il ne vous aura pas échappé, monsieur, qu'entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle, entre le second tour de l'élection présidentielle et l'élection législative, nous n'avons absolument pas changé une virgule du projet qui a été présenté aux Français. C'est le Parisien, madame, qui a révélé la loi de travail et on ne l'a pas su par vous. On a proposé des débats à tous vos candidats. Pendant toute la semaine, ils ont tous refusé les imprésents. Absolument. Moi, j'ai fait trois débats avec mon concurrent ce qu'on tôt. Vous êtes une exception qui confirme la règle parce que partout ailleurs, on a essayé d'avoir des débats. Mais pas du tout, monsieur. Si vous êtes satisfait d'avoir une majorité avec 15% des inscrits, si vous considérez que ce n'est pas un plan démocratique, je pense que vous êtes en dehors de la situation que vivent les Français. C'est une glace civique que nous avons. Éric Cotres. J'aimerais juste répondre. Ce que je remarque juste, c'est que les quatre autres formations politiques qui sont autour de la table ce soir essayent juste de nous dire qui sera le mieux à même d'être dans l'opposition et de représenter cette opposition. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas la survie de vos formations politiques. Plus que notre enjeu, c'est l'existence même d'un parti politique nouveau. La question, c'est quel est le projet qu'on a envie de présenter. Le projet qu'on a présenté, il a été extrêmement clairement présenté à l'occasion de l'élection présidentielle. Il n'a pas changé à l'occasion des élections législatives et il se trouve qu'aujourd'hui, il a été donné au président de la République une majorité pour agir et pour gouverner. Est-ce qu'on peut déplorer que plus de Français ne se ne soient pas déplacés ? Très certainement. Mais si les Français ne se sont pas déplacés... Pardonnez-moi, priorité au résultat ce soir. Florent vous redonne la parole dans un instant, mais d'abord, Laurent en direction Forbach. Oui, on va retrouver Florent Philippot qui est en direct avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous pour votre première réaction. C'est un homme battu ce soir. Alors, est-ce que finalement c'est un candidat du Front National qui a perdu ou c'est finalement le Patriote qui a perdu ce soir ? Vous savez, quand on est au Front National, on est Patriote, donc ça revient un peu au même. Oui, écoutez, on a perdu en Moselle. Il y a 9 députés Macron sur 9. Donc, on a été emporté par la vague Macron qui en réalité d'ailleurs est plutôt une vaguelette vu le niveau énorme d'abstention qui est assez dramatique pour des élections législatives avec près de 6 Français sur 10 qui ne sont pas allés voter, ce qui est terrible. Et ici, encore beaucoup plus dans ma circonscription, c'est plus de 6 sur 10 qui ne sont pas allés voter. Je remercie, ceci dit, les électeurs qui se sont déplacés et je félicite ceux de chez nous qui ont été élus. Je sais beaucoup, notamment dans le bassin minier du Pas-de-Calais, autour de Marine Le Pen. C'est très bien. Ils nous permettront de faire entendre à l'Assemblée nationale une voix. Moi, je continuerai au Parlement européen le travail que nous menons face à un système Macron qui est assez hégémonique en apparence mais qui est très fragile en réalité vu le niveau d'abstention. Est-ce que votre défaite et je faisais allusion au mouvement que vous avez souhaité créer, les patriotes, qualifiés d'ailleurs sur le plan de la sémantique de ringard par votre présidente, est-ce que ça ne va pas vous mettre, vous, finalement, en difficulté au sein de votre parti ? Non, vous savez, ici, on était dans une circonscription qui est à 48% et quelques pour Marine Le Pen au second tour. On n'est pas dans une circonscription à 50 ou 52 ou 55 ou 60, parfois même plus, pour cent. Donc, la barre à franchir était un peu plus élevée qu'ailleurs, le défi plus haut et nous finissons, je crois, à peu près à 5 points de ce score, ce qui n'est pas mal. Maintenant, il va falloir que nous puissions travailler tous ensemble là où nous sommes, tout simplement. Moi, au Parlement européen, face à cette Europe terrible, nos nouveaux élus à l'Assemblée nationale et finalement, ils sont un peu plus nombreux que prévu, ce qui est très bien, ce qui permettra, je crois, de nous faire entendre un peu plus face à un système Macron qui va être dur. Enfin, les Français ne s'en sont peut-être pas encore rendus compte parce qu'il y a beaucoup de communication, mais il va être dur sur le fond, la CSG, la loi travail, l'immigration massive et tout le reste. Florian Philippot, d'un mot pour préciser la question de Laurent Delahousse. Est-ce que c'est votre ligne qui est sanctionnée ce soir ? Vous savez, les gens, quand ils votent, quand on fait campagne, ils ne vous parlent pas de ligne. Je pense que ça leur passe à 3 000 kilomètres au-dessus de la tête. Ils vous parlent de leurs problèmes. Ils ont bien raison, concrets. Vous essayez d'y apporter des solutions au Front National. Elles sont à peu près les mêmes partout. Moi, je ne connais pas de ligne. Moi, je suis derrière le programme du Front National dicté, impulsé par Marine Le Pen. Donc, vous savez, ça dépend aussi des territoires. Il y a certains territoires qui sont à 60 à la présidentielle et il y en a ici qui sont à 48. Donc, on s'adapte. Vous avez menacé à plusieurs reprises de quitter le Front National, de claquer la porte. C'est votre ambiance ce soir ou vous voulez rester dans le parti ? Non, je n'ai jamais fait ce genre de menace. Ça, c'est dans la presse. Mais jamais, jamais en réalité. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on construise quelque chose de rassembleur, de professionnel. On l'est déjà, mais encore plus, d'encore plus moderne parce que le système Macron, pour l'instant, il est là. Plus les républicains qui seront alliés à lui en grande partie, plus les socialistes en partie qui seront alliés à lui. Ça fait quand même beaucoup de monde dans le même camp. Donc, il est bien que nous soyons capables de construire quelque chose de solide face à une politique destructrice. Merci, Florian Philippot. Donc, vous êtes battu ce soir. Merci à vous. À Fort-Bac. Il y a parfois dans l'histoire électorale des robes rouges, mais il y a aussi des hommes qui portent des parkas rouges en permanence. C'est effectivement Laurent Wauquiez. J'ai une question pour vous, Valérie Pécresse. Est-ce que c'est lui le futur patron des républicains ou est-ce que finalement, vous lui dites « Attention, j'ai ma ligne à faire entendre dans les semaines à venir ? » Oui, j'ai ma ligne à faire entendre dans les semaines à venir, mais après, on va avoir des élections, la reconstruction de la droite et du centre à mener, bien sûr. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut tout reconstruire. Il faut mettre le pied à l'étrier à la relève. Il faut aussi rebâtir un corpus d'idées, d'idées neuves, de propositions neuves. On a des valeurs dont on est fiers, l'autorité, la sécurité, la lutte contre le communautarisme, la liberté, c'est nos valeurs, c'est notre terreau. À partir de ces valeurs, on construit une politique. Moi, je ne crois pas que les Français veuillent aujourd'hui une droite qui soit une droite brutale. Je pense qu'ils veulent aujourd'hui une droite par la preuve, une droite qui sait construire et que dans les territoires, dans les régions que nous avons gagnées, on peut donner cet exemple d'une droite qui est reconstruite et qui met le calétrier de la jeune génération comme nous l'avons fait pour les législatives. À l'instant, votre ami Eric Ciotti, réélu député ce soir, est-ce que vous êtes candidate à la tête des Républicains ? Vous savez, tout ça, c'est très, très prématuré. Vous me parlez de partis alors que là, je vous parle de projets pour les Français. Vous parlez de leadership parce que ce qui vous a perdu aussi, c'est le leadership. Non, ce qui nous a perdu, c'est la guerre des chefs. Ce n'est pas le leadership, c'est la guerre des chefs. C'est-à-dire que personne n'a réussi à s'imposer ? Oui, mais la guerre des chefs, c'est autre chose que le leadership. C'est le fait d'avoir des chefs qui se tirent dans les pattes et qui essayent de se tuer mutuellement et qui fait qu'à la fin de la fin, personne n'a pris les bonnes décisions. Vous n'êtes pas candidate donc ce soir ou en tout cas... Mais écoutez, en tout cas, on va voir ce qu'on reconstruit. Moi, je crois qu'il faut vraiment profondément changer les choses. Je ne pense pas que le ripollinage et faire du neuf avec du vieux, ça marchera. Donc laissez-nous le temps de reconstruire et de reconstruire à partir de rien. On sait, c'est des moments quand on fait table rase parce que là, c'est table rase, table rase du passé. Eh bien, il faut se poser deux minutes pour réfléchir. Donc pas encore candidate. On va en reparler. On se pose pour réfléchir. On est avec Christophe Castaner maintenant, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, première information, vous êtes élu, réélu dans votre circonscription, dans un contexte bien évidemment différent de la période politique précédente où vous étiez candidat socialiste. Juste une première question. Est-ce que ce soir, je vais être pervers, est-ce que finalement, cette victoire qui n'est pas aussi large que prévue n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron ? Écoutez, de toute façon, elle nous oblige. Les Français ont voulu donner une majorité, une majorité nette, mais en même temps, ils ont montré leurs exigences. Ils n'ont pas voulu de faire un chèque en blanc. Ils n'ont pas voulu donner de blanc-seing. Donc oui, vous avez raison, on peut interpréter cela comme une responsabilité supplémentaire et ça permettra à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe de ne jamais oublier qu'au fond, il n'y a pas de victoire ce soir et que la vraie victoire, ce sera dans cinq ans quand les choses auront vraiment changé. À ce moment-là, nous pourrons parler de victoire. Donc ce message, c'est un vrai message des Français en direction de votre exécutif. Attention, oui, essayez de changer les choses, mais le peuple français, finalement, vous surveille. Je crois qu'on peut le lire comme ça, mais il y a aussi la confirmation du vote du 7 mai avec la volonté de donner une large majorité. Vous savez, depuis la semaine dernière, on a dit, y compris sur vos plateaux, que l'élection se jouait en deux tours et peut-être qu'on a un peu trop laissé penser que tout cela a été joué et on a vu qu'il y avait des transferts de votes massifs qui pouvaient passer du Front National vers la France Insoumise, que la droite ne s'est pas mobilisée même face au Front National. On a pu voir cela, mais peut-être aussi que notre propre électorat qui avait voté au premier tour ne s'est pas aussi déplacé pensant que les choses étaient faites. Tout cela nous enseigne, nous apprend. Une chose est sûre, c'est que ce soir, il y a une majorité forte pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui a la volonté des Français que les choses changent, mais en même temps, il y a aussi une vigilance et pour nous, une exigence, celle de la responsabilité de faire changer les choses. Vous avez la majorité absolue seule, Christophe Castaner. Alors, pourquoi vous obstinez à réformer la loi travail par ordonnance ? Pourquoi ne pas passer par la voie normale ? Tout simplement parce que les Français veulent que les choses changent, justement. Ils veulent qu'elles changent vite. Une loi, en principe, c'est deux années. Entre le début de la discussion et la réalisation, les décrets d'application et les premières mesures concrètes dans les quartiers, si on veut mettre en place les emplois francs, par exemple, ça prend deux ans. Je crois qu'il faut aller vite. On ne peut plus accepter aujourd'hui que 50% des jeunes dans les quartiers n'aient pas de perspective d'emploi. Je crois que sur ces sujets, il nous faut en responsabilité poursuivre le dialogue social. Il y a encore 48 réunions qui sont programmées pour les jours et les semaines qui viennent. Mais en même temps, il faut que le temps parlementaire qui s'ouvrira dès le mois de juillet permette d'aller vite. Il y aura une discussion sur le projet de loi d'habilitation. Il y aura des échanges qui se poursuivront dans le dialogue social. Mais les Français attendent que nous transformions la France et que nous ne protégions pas un vieux système, mais plutôt que nous faisions en sorte de venir à la société du travail. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Il est 20h32. Un rappel des résultats ce soir avec vous, Léa. La République en marche qui obtient donc la majorité absolue avec, vous allez le voir, avec le modem, 335 sièges. Suivent les Républicains avec l'UDI qui obtient 125 sièges. L'EPS et ses alliés de gauche près de 50 sièges. La France insoumise qui enregistre avec le Parti communiste 30 sièges. Enfin, le Front national qui obtiendrait 8 sièges à l'Assemblée nationale. Voilà pour ces résultats au niveau national. Quelques résultats particuliers avec vous, Guillaume et Nathalie. Absolument. On commence par la droite avec Thierry Solaire dans les Hauts-de-Seine qui serait réélu avec près de 58% des suffrages. Réélu aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie dans l'Heure. C'est lui qui l'annonce. Et puis, une de ses proches dans ce même département est aussi élue. Ce soir, il s'agit de l'Or de la Rodière. À gauche, cette fois-ci, la patronne du PRG, Sylvia Pinel, l'emporte dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, concernant les socialistes, Delphine Bateau, ancienne ministre de l'Écologie qui était dans la circonscription de Ségolène Royal dans les Deux-Sèvres, l'emporte. Je vous rappelle Stéphane Le Foll que vous avez donné tout à l'heure. Également, André Chassaigne, député socialiste qui est sortant et bien qui est réélu dans le Puy-de-Dôme. Également, toujours un socialiste, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Olivier Faure, qui l'emporte avec 61% en Seine-et-Marne. Enfin, le Christian Paul, le frondeur de la Nièvre, est battu par une République en marge. Jean-Jacques Urvoix, ancien garde des Sceaux, est également battu par Anaïc Lemeur de La République en marche. Merci à vous, Nathalie. La parole est à vous, Marie-Sophie Lacaro. Depuis la mezzanine, vous surveillez les réseaux sociaux. Oui, et il y a plusieurs messages intéressants ces dernières minutes. D'abord, regardez la joie de Delphine Bateau, la socialiste ancienne ministre. Elle fête sa victoire dans la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. Cette vidéo a été postée sur Twitter et elle avait face à elle une candidate en marche. Sinon, il y a aussi ce message de Daniel Fasquel. On en a parlé tout à l'heure. Il est élu dans sa ville du Touquet et il remercie, merci au Touquet-toi pour ce formidable résultat. C'était impossible et pourtant, nous l'avons fait. Rappelons que Daniel Fasquel avait face à lui la belle-fille d'Emmanuel Macron. Ensuite, nous avons ce message aussi de Karima Deli, la députée européenne Europe Écologie-Les Verts. Ce soir, la France a une assemblée renouvelée et plus féminine. Ça, c'est son point positif visiblement, mais dans l'indifférence d'un Français sur deux, reste cinq ans pour les reconquérir. Enfin, cette lettre ouverte plutôt longue de Renaud Muselier, le président républicain de la région PACA. Trois lignes fortes à retenir. Le taux d'abstention record que nous connaissons, c'est l'échec de la classe politique tout entière. avec une si large majorité, Emmanuel Macron est désormais condamné à réussir. Enfin, il parle de sa propre famille, les Républicains. Les Républicains devront eux aussi se réformer, se moderniser ou mourir. Ces messages, vous les retrouvez notamment sur notre site internet franceinfo.fr. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Un autre invité avec nous, Jean-Marie Legouen, ancien secrétaire d'État au développement, député socialiste, qui le 19 mai dernier, dans un article du Parisien, décide de ne pas se représenter après 20 ans de mandat. Il m'a paru légitime de passer à autre chose. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. C'est donc un observateur libre que nous avons en face de nous, un retraité de la politique, définitif ? Non, non, je suis toujours là avec vous. Merci de votre invitation pour parler politique, pour parler du Parti socialiste, de ses considérables difficultés. Mais vous êtes spécialiste du courtage en assurance, j'ai vu maintenant. C'est votre nouveau job. Notamment, oui. Et vous aviez une assurance pour le Parti socialiste, de savoir si effectivement... Malheureusement, elle n'a pas fonctionné en l'occurrence. Mais je reviens à des choses peut-être plus sérieuses et plus collectives. Je crois véritablement, même si nous faisons le double de députés de la France insoumise et le quadruple du Front national, que le Parti socialiste a connu évidemment un échec historique. C'est l'année zéro pour le Parti socialiste et qu'il nous faut effectivement refonder la gauche réformiste. Marine Le Pen. Ils se sont déplacés aujourd'hui et ont apporté leur confiance aux candidats de notre mouvement qui étaient qualifiés pour le second tour. Nous étions présents dans 120 circonscriptions, soit deux fois plus qu'en 2012, ce qui était un vrai motif de satisfaction. Ce soir, en duel, d'ores et déjà, sont élus six députés du Front national dont cinq dans le bassin midier, Ludovic Pajot, Brunevis, José Evra et Sébastien Chenu. Nous attendons avec impatience d'autres résultats qui devraient arriver puisque dans un certain nombre de circonscriptions, les bureaux de vote ferment plus tard. Je siégerai à leur côté puisque les électeurs de la 11e circonscription m'ont élus à près de 58% et 66% sur la ville des Nains-Vaumont. Leur confiance est pour moi un très grand honneur. Je remercie d'autant plus les électeurs que l'abstention a aujourd'hui battu de nouveaux records. La faiblesse de la participation montre que la défiance vis-à-vis de la politique atteint des sommets. L'élection de M. Macron à la présidence de la République semble avoir plongé le pays dans un état d'indifférence et de lassitude vis-à-vis de la vie publique, ce qui est particulièrement inquiétant. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases. Car à la faiblesse de la participation s'ajoute celle gravissime de la représentativité de la Chambre élue ce soir. Il n'en demeure pas moins que le mode de scrutin des élections législatives est particulièrement antidémocratique. Nous avons désormais de cela une confirmation éclatante. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Je le redemande ce soir et je le redemanderai encore avec insistance il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Ce gouvernement qui se targue de vouloir moraliser la vie publique ferait bien de commencer par s'occuper de ce très lourd problème de la représentativité de nos Assemblées et de ses conséquences terribles que sont l'abstention massive, la défiance vis-à-vis de la classe politique et le désintérêt pour la vie publique. Le paysage politique a bougé considérablement lors de cette séquence électorale. Le Parti Socialiste est décimé. Les Républicains sont très durement diminués en plus d'être profondément divisés, une partie des nouveaux élus ayant déjà indiqué qu'ils soutiendraient la politique du gouvernement. Au final, même si cela ne se traduit pas dans les rapports de force de la nouvelle Assemblée, la recomposition de la vie politique arrive. Les anciens partis dominants de la vie politique française sont devenus des partis satellites d'un mouvement qui les englobe désormais tous. Face à ce bloc qui représente les intérêts de l'oligarchie, face à ce mastodombe du système copieusement nourri par le concours de tous les relais médiatiques et financiers que compte notre pays, nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité. Nous sommes et nous resterons fidèlement les défenseurs des intérêts du peuple français. Nous exprimerons cette défense avec les moyens qui sont les nôtres à l'Assemblée mais aussi dans le débat public. Nous combattrons de toutes nos forces les projets délétères du gouvernement qui n'est en place que pour appliquer la feuille de route que lui a envoyée Bruxelles. Nous contesterons haut et fort la nouvelle loi travail qui doit saccager la protection des salariés. Nous nous opposerons sans faillir à la hausse massive de la fiscalité sur les revenus des retraités et des salariés. Nous combattrons la politique migratoire qui vise à accélérer les arrivées de migrants en accord avec l'Allemagne d'Angela Merkel. Nous lutterons pour l'indépendance de notre pays en nous opposant au funeste traité de libre-échange et au renforcement annoncé du fédéralisme européen. Si le gouvernement Macron dispose d'une très forte majorité à l'Assemblée, il doit savoir que ces idées sont parfaitement minoritaires dans le pays et que les Français ne soutiendront pas les projets d'affaiblissement de notre nation. Nous serons les porte-voix de ces millions de Français attachés à leur histoire, à leur nation, à la solidarité nationale, au soutien des plus faibles et à la grandeur de leur identité nationale et de la civilisation française. Les patriotes doivent entendre cet appel à l'espérance et savoir que nous serons toujours là, demain plus fort qu'aujourd'hui, pour défendre la France et les Français et proposer à la nation un projet d'avenir qui rompera enfin avec la politique menée depuis des décennies. Vive la République, vive la France ! Voilà pour l'intervention de Marine Le Pen ce soir à Enamomont. Marine Le Pen qui rentrera donc pour la première fois à l'Assemblée nationale. La lutte pour le leadership de l'opposition semble ouverte ce soir. Nous ont rejoint sur ce plateau Thierry Solaire. Bonsoir, député de Boulogne-Bianco. On va faire le point de savoir un petit peu où vous en êtes vous également. Ce soir, Clémentine Autain, candidate de la France Insoumise et du Front de Gauche dans la 11e circonscription. Et puis, Marie Lebec, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la plus jeune candidate de La République En Marche. On reviendra avec vous dans un instant sur tout cela. Mais d'abord, Léa. Oui, d'abord, un mot sur le Front National. Marine Le Pen a confirmé que six députés FN avaient été élus à cette heure. Brice Saint-Turier, vous avez quelques précisions sur le Front National ? Oui, on a essayé de calculer le nombre de voix potentiellement pour le Front National et ça se situerait entre 1,7 million de voix et 2 millions de voix. Ce qui n'est pas tout à fait négligeable malgré tout. Ça veut dire que s'il y a huit députés, c'est notre estimation, élus au scrutin majoritaire à deux tours et ce nombre de voix pour le Front National, bon, c'est certes très peu par rapport aux autres forces politiques, mais il y a des zones de force. Et ça, l'idée, c'est qu'il y a des zones de force où le Front National, malgré tout, parvient à obtenir toujours de très bons scores. Et ces zones de force, c'est le nord notamment ? C'est toujours les mêmes zones de force, le quart nord-est de la France et puis un certain nombre de circonscriptions aussi dans le sud. On le voit avec Louis Alliot. Mais je crois que c'est important de souligner que malgré tout, il y a des points où le Front National, y compris dans une élection très abstentionniste, parvient au scrutin majoritaire à deux tours. C'est quand même la première fois à avoir huit députés. C'est limité, mais ça existe. C'est une précision importante. Merci Brice. Laurent ? 20h43, on va prendre la direction de Saint-Pierre-et-Miquelon. On va retrouver la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes bien évidemment au courant. Vous avez remporté cette victoire à 51,87%. Ça s'est joué à peu de choses. Bonjour à tous. Oui, ça s'est joué à peu de choses. Mais d'abord, moi, je veux me féliciter de la spécificité du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon de cet archipel en Amérique du Nord. C'est le taux de participation. Ici, c'est plus de 75% de mobilisation et de participation. Ce qui veut dire une forte légitimité pour moi qui est réussie après une semaine supplémentaire de terrain pour convaincre chaque électeur à être élu hier soir. Merci à vous, Annick Girardin, pour cette réaction à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jean-Marie Le Gouen, on vous a coupé la parole pour entendre Marine Le Pen. C'est la priorité au direct. Vous connaissez la règle. Bien sûr. Quel est le sentiment qui domine chez vous ce soir ? Est-ce que c'est de l'amertume ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la colère ? Au premier tour, il a été éliminé. François Lamy, un de vos amis. Au premier tour, il a tweeté. Merci François Hollande. Merci Manuel Valls. Est-ce que vous pourriez tweeter la même chose ? Non, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que je dirais surtout que nous avons souffert beaucoup de nos divisions qui nous ont décrédibilisés pendant cinq ans. Et c'est un premier constat. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a bien compris en souhaitant avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il a raison de se méfier effectivement de ceux qui, à l'intérieur même d'un groupe, sapent en permanence le travail d'une majorité. Mais au-delà de ça... Pardon, vous coupez. C'est la faute au frondeur. C'est un élément important de la vie politique. Il y a d'autres éléments. Est-ce que ce n'est pas réducteur de dire ça ? Ce n'est pas réducteur. C'est un élément politique. Il y a d'autres éléments. Il y a une crise du socialisme démocratique partout en Europe qui vient d'ailleurs... Est-ce qu'il n'y a pas un bilan peut-être aussi que vous payez ce soir ? Vous savez, le bilan... Moi, je veux bien recommencer ce débat, mais je suis bien compris que les Français avaient estimé qu'il était très mauvais. Mais on verra que ces choses, y compris, elles bénéficient aujourd'hui à notre pays et tant mieux. Mais je ne suis pas là pour défendre ce bilan avec justement l'idée qu'on va regarder dans le rétroviseur. Ce qui m'importe, c'est que les idées qui sont les miennes d'une gauche réformiste puissent quelque part repartir, se renouveler. Je pense qu'on le fera en liaison avec la majorité présidentielle. Est-ce que ça veut dire... À la différence d'un certain nombre de mes amis qui continuent à dire qu'on ne doit pas choisir entre la France insoumise et la majorité présidentielle, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Évidemment, Emmanuel Macron est le résultat d'une majorité composite avec des gens d'une diversité politique. Mais je pense que c'était d'abord le résultat de la présence des extrêmes dans notre pays qui ne facilite pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense, par exemple, pour aller dans le sens que nous sommes aujourd'hui dans un moment où il y a des gauches qui sont effectivement difficiles à réconcilier. Et donc, il faut travailler à faire que ce pays surmonte ces crises avec des réformes et avec de la justice sociale. C'est ce à quoi on va essayer de travailler. Un résultat, la deuxième circonscription du Gard. On attendait le résultat de Gilbert Collard. On va retrouver tout de suite Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Vous avez les résultats concernant Gilbert Collard. Arnaud, c'est à vous. Oui, Laurent. Alors, vous entendez, il y a beaucoup de bruit derrière moi. Les sympathisants de Gilbert Collard sont réunis ici. Alors, selon les informations qu'il faut vérifier, mais elles viennent de tomber à l'instant. Les dépouillements seraient terminés et Gilbert Collard l'emporterait dans cette deuxième circonscription du Gard avec 50,16% des suffrages contre 49,84% pour Marie-Sara. On attend la dernière confirmation mais normalement, la préfecture vient de confirmer ses résultats. Et pour vous dire que ça a été serré jusqu'à la dernière seconde, c'est qu'à 90% des dépouillements, c'était Marie-Sara qui était en tête devant Gilbert Collard. Donc, c'est très serré encore dans le Gard. On attend une confirmation de votre part même si apparemment Gilbert Collard passerait donc de justesse. Thierry Solaire, candidat Les Républicains dans les Hauts-de-Seine, est-ce que vous êtes élu ou battu ce soir ? Les habitants de Boulogne-Bianco m'ont confirmé leur confiance à près de 57,5% dans les derniers dépouillements. Moi, je veux dire qu'il y a une forme de cohérence au choix des Français. Ils ont élu Emmanuel Macron après une campagne présidentielle qui a été assez chaotique. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est que dans 5 ans, le pays aille mieux. La gauche et la droite, ça continue à exister. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ? Non. Mais c'est la seule chose qui compte. Moi, je ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui des résultats de votre parti, Les Républicains, oui ou non ? Je le suis depuis l'élection présidentielle. Depuis 1958, la droite française n'avait jamais été éliminée dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, il ne fallait pas s'attendre à autre chose que cela. Maintenant, encore une fois, moi qui suis un homme de droite, la seule chose qui m'importe, c'est que le pays se redresse. Et le jugement que les Français porteront dans cinq ans, il sera là-dessus. Est-ce qu'il y a moins de chômeurs ou toujours autant de chômeurs ? Est-ce qu'il y a moins d'insécurité ou toujours autant d'insécurité dans beaucoup de quartiers ? Est-ce qu'il y a moins de terrorisme ? Même si je me doute que c'est très difficile de lutter efficacement contre cela. C'est ça qu'il faut, des résultats. Et c'est pour ça, pardon Laurent Delahou, c'est une phrase que je souhaite qu'à l'Assemblée nationale, nous ne soyons pas dans la revanche de vouloir préparer à l'élection d'après de 2022. Mais qu'on soit constructif, ça veut dire pas de chèque en blanc au gouvernement, mais accompagner toutes les réformes qui vont en l'enchant. Si on ne vote pas la confiance, ça veut dire qu'on cherche à faire tomber le gouvernement. Et ce gouvernement, il est légitime parce que les Français l'ont choisi. Et donc la seule chose qui va compter maintenant, c'est qu'encore une fois, on oublie les postures politiques. On ne prépare pas l'élection d'après. Priorité au direct et à l'image, c'est Jean-Luc Mélenchon qui prend la parole à Marseille. La parole est écrasante. Néanmoins, dans cette ambiance, il y a aussi des bonnes nouvelles et même des très bonnes. La première est que l'abstention écrasante qui s'est exprimée aujourd'hui a une signification politique offensive. Notre peuple est entrée dans une forme de grève générale civique dans cette élection. Faisant ainsi la démonstration de l'état d'épuisement d'institutions qui prétendent organiser la vie de la société avec un mode de scrutin ou une minorité étriquée à tous les pouvoirs. C'est pourquoi je vois dans cette abstention une énergie disponible pour peu que nous sachions l'appeler au combat avec les mots et dans les formes qui conviendront à la compréhension et aux possibilités de chacun. Pour peu que nous appelions alors cette force peut se déployer et passer de l'abstention à l'offensive. C'est à cela que nous l'appelons. La deuxième bonne nouvelle c'est que pour le faire le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe la France insoumise cohérent discipliné offensif et c'est lui avec tous ceux qui voudront le rejoindre et qui sont les bienvenus dans un combat où l'on cherchera toujours à rallier le maximum de ceux qui veulent entrer dans la lutte. C'est lui qui appellera le pays le moment venu à une résistance sociale et j'informe le nouveau pouvoir que pas un maître du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte. Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas à nos yeux la légitimité à supposer qu'une quelconque en est jamais n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'état social qui était en prévision c'est-à-dire la destruction de tout l'ordre public social par l'abrogation du code du travail. Cette majorité n'a pas la légitimité pour transformer le régime des libertés publiques dans le sens restrictif qui était prévu par l'idée de faire passer dans la loi ordinaire les dispositions pour le coup vraiment extraordinaires de l'état d'urgence. Non, elle n'en a pas la légitimité. C'est au contraire la résistance la plus totale qui est légitime dans cette circonstance. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le nouveau pouvoir s'il juge que c'est vraiment la nécessité pour le pays et que cela est conforme à son intérêt alors il faut qu'il procède par la voie la plus démocratique qui est en son pouvoir. C'est-à-dire que le peuple français soit consulté par référendum pour savoir si oui ou non il veut de ce que cette minorité prétend lui imposer. Voilà mesdames et messieurs mes bien chers amis la raison pour laquelle je peux dire sans m'éloigner trop de la conscience aiguë que j'ai de la gravité du moment mes remerciements pour toutes celles et tous ceux qui ont permis l'élection de tant de nouveaux députés France Insoumise. Notre mouvement a à peine un an je le sais bien et nous marchons sur des sentiers inconnus de nous. Nous allons donc tâcher d'avancer en ayant toujours à l'esprit d'abord que c'est notre utilité pour les autres qui justifie notre existence. Je me réjouis de voir tant de jeunes hommes et de jeunes femmes pour certains et non les moins nombreux à peine trentenaires devenir vos porte-parole. La jeune génération est là. Le combat est assuré en toute hypothèse de sa pérennité. Bien sûr, j'ai de la tristesse pour tous ceux qui auront à la fin de leurs efforts eu l'unique récompense de toucher de près du but hélas sans l'atteindre. Ils vont me manquer je vous le dis mais notre groupe et notre mouvement fort de ces 500 000 affiliés est une force immense. Une élection est une élection. Ce qui compte c'est la permanence, la fermeté des convictions et les formes d'organisation qui les portent. et bien tout cela tout cela a été atteint tout cela a réussi. Le peuple français n'a donné aucune chance aux survivants de l'ancien monde et il nous a désignés pour dorénavant porter devant le fanal du combat. Voilà pour l'intervention ce soir de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui remporte donc cette victoire juste avec vous Thierry Solaire pour bien comprendre parce qu'on le voit bien se dessiner en ce moment au sein des Républicains plusieurs lignes. Vous serez inconstructif on l'a entendu Marie Lebec vous regardez avec beaucoup d'attention il y a quelques minutes. Valérie Pécresse elle ça reste entre les deux elle nous le disait tout à l'heure c'est quoi cette zone de fracture finalement est-ce que vous avez un pied dedans un pied dehors est-ce que c'est vivable est-ce que la vie politique peut vivre ? Et bien la première réponse ça va être avec le Premier Ministre et on vous retrouve juste après Thierry Solaire on appelle ça un petit zing voilà le Premier Ministre qui va s'exprimer et avec lui un long processus électoral qui a commencé il y a près d'un an ce dimanche vous avez donné une majorité franche au Président de la République et au gouvernement cette majorité aura une mission agir pour la France par leur vote les Français ont dans leur grande majorité préféré l'espoir à la colère l'optimisme au pessimisme la confiance au repli je veux les en remercier comme je veux remercier tous ceux qui ce dimanche encore ont participé à l'organisation du scrutin et garantit la sécurité des Français dans un moment essentiel de notre vie démocratique je félicite tous les élus et notamment tous ceux nombreux au sein de la majorité présidentielle pour qui cette élection est la première leur diversité et leur expérience sont une chance pour la France il y a un an personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique nous le devons à la volonté du Président de la République de donner un nouveau souffle à notre démocratie nous le devons aussi aux Français qui ont voulu donner à la représentation nationale un nouveau visage je félicite également les élus des futures oppositions parlementaires ils seront évidemment respectés je veux enfin m'adresser à ceux trop nombreux qui n'ont pas voulu s'exprimer lors de ces deux tours l'abstention n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie ses causes sont multiples chacun devra les analyser le gouvernement l'interprète pour sa part comme une ardente obligation de réussir la confiance des électeurs passe par notre exemplarité un engagement sans faille et des résultats tangibles ce soir s'ouvre le temps de l'action pour la majorité présidentielle cette majorité est rassemblée derrière le gouvernement pour mettre en oeuvre le programme du Président de la République elle doit aussi être ouverte prête à accueillir toutes les bonnes volontés mes chers compatriotes la victoire est claire et elle nous oblige le gouvernement abordera les prochains mois avec une grande humilité et une détermination totale comme vous j'ai confiance dans la France et j'ai confiance dans la République puisse cette confiance saisir le pays tout entier pour qu'enfin nous retrouvions le goût de l'optimisme et la foi en notre avenir vive la République vive la France voilà humilité et détermination ce sont les mots à retenir du Premier ministre Édouard Philippe encore un mot Thierry Solaire puisqu'on est dans un moment de clarification est-ce que ce soir vous vous sentez plus proche du Premier ministre Édouard Philippe ou de Laurent Wauquiez très nettement d'Édouard Philippe d'abord c'est mon meilleur ami à titre personnel au Parlement mais indépendamment de ça je suis exact je vous réponds moi je ne suis pas en marche mais par contre je veux que ça marche pour le pays est-ce que les Français ont envoyé comme signal aujourd'hui très clairement parce qu'il y a une cohérence à faire qu'une majorité envoie une majorité pour le Président de la République mais pour la première fois que ce soit à Neuilly dans le 16ème dans des villes historiquement de droite ou dans des villes très marquées à gauche il y a ce résultat pour le Président de la République alors moi qui suis de droite qu'est-ce que je vais vouloir faire dans cette affaire je vais vouloir voter toutes les réformes qui iront dans le bon sens le vieux monde politique parce qu'on n'est pas majoritaire à l'Assemblée Nationale on s'oppose à tout surtout tout le temps ça, ça amène à des drames absolus je ne mêlerai jamais ma voix à M. Mélenchon qui va vouloir bloquer le pays qui va vouloir bloquer toutes les réformes du Code du Travail je suis de droite pourquoi je ne voterai pas la réforme du gouvernement qui est quasiment la même a priori c'est ce que la droite aurait fait si elle avait gagné l'élection présidentielle donc être constructif ce n'est pas un chèque en blanc c'est accompagné et la seule chose qui va m'apporter Léa Salamé c'est que dans 5 ans à la fin de cette mandatire le pays aille mieux qu'il y ait moins de chômeurs et qu'on ait fait du bon travail Merci Thierry Solaire Marie Lebec je vous voyais écouter vous êtes donc l'une des plus jeunes candidates de la République en marche vous avez 26 ans vous avez commencé la politique à l'âge de 16 ans vous avez ce soir écouté avec attention cette main tendue de Thierry Solaire vous d'abord un, vous l'acceptez elle vous paraît limpide naturelle ça fait plaisir déjà de voir un petit peu effectivement cette main tendue parce que moi j'ai pendant cette année de militantisme auprès de la République en marche j'ai beaucoup entendu cette analyse de dire oui mais en fait quand on vous voit à l'Assemblée en séance dans l'hémicycle c'est du spectacle vous vous opposez surtout alors qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement le travail se fait en commission et c'est important que la droite et la gauche puissent travailler ensemble c'est vraiment l'idée de la République en marche et donc qu'il y ait des élus de droite qui déjà s'affichent comme ça c'est une bonne chose Vous avez choisi cet engagement politique finalement auprès d'Emmanuel Macron par opportunité du moment par conviction profonde non non par conviction profonde moi j'ai effectivement été longtemps engagée chez les républicains et voilà je trouvais qu'on était arrivés un petit peu à saturation on s'était beaucoup enfoncés dans les querelles internes il n'y avait pas un projet englobant et global de où est-ce que la France devait être dans 10 ans et puis par ailleurs c'est par conviction parce que moi j'ai rejoint le mouvement en avril 2016 à l'époque où rien n'était promis et on a vraiment construit avec les militants tout ce qui s'est passé sur le terrain Vous avez 26 ans est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu largué face au travail parlementaire il faut voter les lois il faut négocier des amendements il faut comprendre la navette parlementaire il faut parler aux médias est-ce que vous êtes formé pour ça ? Alors effectivement moi j'ai fait Sciences Po Bordeaux j'ai été deux ans attachée parlementaire donc je connais déjà un petit peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale après D'autres élus de La République En Marche on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines un peu moins préparé on le sent c'est une inquiétude qu'on entend parfois Oui mais vous avez raison et j'ai également cette inquiétude il faut être à la hauteur les Français ont mis beaucoup d'espoir en nous donc maintenant il faut être présent il faut travailler la rupture de confiance aussi qu'il y a entre les élus et les Français elle vient aussi de cette impression qu'on a que les élus ne travaillent pas assez donc il faut être présent à l'Assemblée et en circonscription